En surfant comme tout le monde ces derniers temps sur les réseaux sociaux, j'ai perdu énormément de temps à regarder des vidéos. Mais il faut dire qu'il y a certaines vidéos qui sont capables de capter plus notre attention que d'autres. Comme par exemple, je peux vous citer cette vidéo qui parlait des couleurs et surtout de la force des couleurs, les valeurs que certaines personnes accordent aux couleurs. Puisque inconsciemment, on va accorder des valeurs aux couleurs, comme par exemple le rouge qui est souvent synonyme de force et de puissance. C'est d'ailleurs un peu pour ça que nos politiciens, ils aiment bien porter une craft rouge. Pourquoi je vous parle de cette histoire ? Parce que c'était un parfait exemple de comment être performant sur les réseaux sociaux. Il y a des petits trucs, des petites astuces qu'il faut utiliser pour être performant sur les réseaux sociaux. Pour être bon sur les réseaux sociaux, il faut trois choses. 1. Bien se préparer. 2. Une bonne structure. 3. Bien s'exprimer. Alors pour bien se préparer, il y a trois questions à se poser. 1. À qui est-ce que je m'adresse ? Parce que ça va déterminer la manière dont vous allez vous exprimer. Ça va surtout déterminer votre vocable. Le vocabulaire que vous allez utiliser pendant votre vidéo. Si vous vous adressez à monsieur tout le monde, vous allez faire en sorte que tout le monde vous comprenne. Et donc, il faut faire très attention au discours d'initié. Ou bien, vous vous adressez à un public cible très particulier, alors vous allez adapter votre discours à ce public cible. Du B2B ou du B2C. 2. Deuxième question à se poser, c'est quel est le message que je vais faire passer ? Qu'est-ce que je veux que les internautes retiennent ? Alors, il faut se rendre compte que notre cerveau a une capacité à retenir des informations très limitées. C'est pour cela qu'on va se concentrer sur trois messages clés. Concentrez-vous dans votre vidéo sur trois messages que vous voulez faire retenir aux internautes. Pas plus. Et toute votre intervention va venir s'articuler autour de ces trois idées. Et la dernière question à se poser pour bien préparer sa vidéo, c'est quelle est l'action que je veux faire faire aux internautes ? Parce qu'il faut être très explicite. Il ne faut pas faire une belle vidéo et puis rien demander. Non, il faut être conscient dès le départ que là où je veux arriver avec mes internautes, c'est ça. Est-ce que c'est les faire signer une pétition ? Est-ce que c'est les faire venir sur mon site internet ? Est-ce que c'est les faire participer à une enquête ? Quoi que vous vouliez que les gens fassent, soyez explicite. Alors, une fois qu'on a bien préparé sa vidéo, on va bien structurer sa vidéo. Une bonne structure de vidéo, c'est 1. Une bonne introduction. 2. Une promesse. 3. Un contenu très intéressant. Et 4. Une bonne conclusion. Alors, l'introduction, elle est primordiale parce que vous savez très bien que sur Internet, les gens sont sur leur téléphone en train de scroller d'une vidéo à l'autre. Et donc, c'est très important de capter l'attention des gens dès le départ. Parce que si vous ne les intéressez pas directement, ils ne vont pas rester longtemps sur votre vidéo, ils vont passer à un autre sujet. Ça peut être une petite histoire, ça peut être une statistique très parlante, une belle punchline ou une anecdote. Quoi que vous choisissiez, vous devez être pertinent dès le départ. Alors, la deuxième chose, c'est la promesse. Une fois que vous les avez intéressés, ok, qu'est-ce que vous me proposez ? C'est quoi le sujet de votre vidéo ? Et là, vous allez l'expliquer dès le départ. 1, 2, 3. Moi, comme j'ai dit dans ma vidéo, 1, c'est bien se préparer. 2, c'est structurer sa vidéo. 3, c'est bien s'exprimer. C'est ça la promesse. Alors, troisième chose, le contenu. Le contenu, il faut vraiment qu'il soit pertinent par rapport aux internautes, au moment T. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un sujet d'actualité de préférence. Ça peut être un sujet qui soit hors du temps, mais que vous allez présenter de telle manière à ce qu'il soit utile pour les gens. Si vous êtes utile aux gens, vous allez les intéresser. Et retenez bien, surtout, soyez simple. Allez droit au but dans votre message. Ne tournez pas autour du pot. Ne ramenez pas toute une information qui n'est pas pertinente. Allez droit au but. Et pour terminer, la conclusion de votre vidéo, elle doit aussi être forte, puisque c'est là où c'est les dernières choses qu'on va retenir de votre vidéo. Donc, n'hésitez pas à faire un petit résumé de votre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas l'appel à l'action. Pour terminer, le troisième point, c'est primordial, bien s'exprimer. Ici, ce que je vais vous demander, c'est de faire attention à votre dynamique. Comment est-ce que vous vous exprimez ? Surtout pas de manière monotone. N'hésitez pas à avoir des moments où vous parlez un peu plus vite que d'autres, des moments où vous êtes plus lent. Pourquoi pas même des temps d'arrêt, des silences ? Puisque le silence marque l'importance d'une information. Ça peut aussi donner l'opportunité aux gens de mieux intégrer ce que vous venez de dire. Donc, surtout, s'il vous plaît, ne parlez pas comme ça tout le temps, sans gestes. C'est bien aussi les gestes. Les gestes aussi sont bien, puisqu'elles vont capter l'attention. Mais n'en faites pas trop dans tous les sens, parce que sinon, on ne vous écoute plus. Alors, une fois qu'on a fait attention à la dynamique, on va s'intéresser aussi à ce que vous allez dire. Ce que vous allez dire, ne vous contentez pas, s'il vous plaît, de distiller juste de la théorie. Essayez aussi d'habiller tout ça. Habiller tout ça, c'est-à-dire faire des petites pépites, des petits éléments de décor qui vont vous aider, qui vont aider plutôt les internautes à rentrer dans votre univers. Par exemple, moi, la première fois que je suis monté sur scène, c'était à la salle humaine, une vieille salle du côté de la place Flagey, avec un plancher en bois. C'était pour le spectacle du mariage de Leïla. Il y avait 700 personnes dans la salle. La salle était comble. Imaginez un public tout noir. Et moi, la première fois que je monte sur scène, je peux vous assurer que j'avais du trac. Là, je suis sûr et certain que vous avez tous imaginé la scène. C'est de ça que je parle. Pendant votre propos, vous allez habiller tout ça avec des éléments de décor. Et dernière chose, soyez vous-même dans la vidéo. N'oubliez pas que les gens vont s'attacher à vous, s'attacher à votre personnalité. À travers cette petite vidéo, vous allez vous découvrir. Mais n'essayez pas d'être quelque chose que vous n'êtes pas. N'essayez pas de faire la comédie. Soyez vous-même. Si vous êtes quelqu'un de drôle, profitez-en. C'est une bonne chose. Faites des blagues parce que l'humour, ça aide à captiver l'attention des gens. Si vous n'êtes pas quelqu'un de drôle, soyez vous-même. Je suis sûr que vous avez d'autres qualités. En conclusion, il y a trois choses à retenir de cette vidéo. Un, bien se préparer. Posez-vous les trois questions que je vous ai citées. Deux, bien structurer sa vidéo, c'est-à-dire une bonne introduction, un crocheur, la promesse, le contenu et une bonne conclusion. Et trois, il faut bien s'exprimer, c'est-à-dire être dynamique, être vous-même et bien habillé le propos que vous voulez faire passer. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur comment être performant sur le net. A bientôt.